Aujourd'hui d'un tuto pour un champion, on va apprendre le Hall Flip. Ah le flip, le flip, ah non. Il vous arrive régulièrement d'avoir envie de vous retourner et vous n'arrivez pas à aller assez vite pour récupérer le ballon. Le Hall Flip est fait pour vous. Le Hall Flip est une mécanique avancée qui va vous permettre de vous retourner rapidement et efficacement. La mécanique en soi est assez simple, il faut juste la perfectionner pour l'utiliser en game et ne pas rater. Puisque si vous ratez le Hall Flip, bah c'est pire que de faire deux métaux à la main en fait. Avant de faire le Hall Flip, bien sûr, si vous avez du mal avec, vous pouvez faire autrement. Il y a donc deux façons de faire sans le Hall Flip. La première va être de drifter, pour pouvoir juste se retourner simplement. Donc petite marche arrière, un coup de drift et de joystick, et le tour est joué. La deuxième c'est donc de sauter, tout simplement. Vous sautez et vous pivotez. Vous pouvez accompagner ça d'un Wave Dash si vous le souhaitez. Mais si vous n'arrivez pas à Hall Flip, pourquoi vous saurez Wave Dash ? Bon passons au Hall Flip, comment on fait ? La première étape est donc de faire un Back Flip, jusque là, pas compliqué. La deuxième étape va être de cancel son Back Flip. Pour faire ça, il faut mettre le joystick à l'opposé, c'est-à-dire vers le haut. Mais faut pas le faire tout de suite, attendez un petit peu et laissez-le maintenu. Le but est que la voiture reste alignée au plan du sol, qu'elle soit parallèle au sol. Une crêpe quoi ? Un peu. Maintenant qu'on est comme une tortue, va falloir faire autre chose maintenant. Il faut se retourner, et pour se retourner, il faut faire un tonneau aérien. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'utiliser un tonneau directionnel. Que ça soit le gauche ou le droite, ça change rien, mais pour faire le Hall Flip, ça va être très très utile. Donc après avoir cancel ou quasiment en même temps, vous allez enclencher votre tonneau. Et donc ça va vous permettre de vous retourner de façon rapide et efficace. Vous avez même la possibilité de mettre du boost si vous voulez aller encore plus vite. Quelque serveur à ne pas faire quand on veut Hall Flip. Donc la première, comme j'ai pu l'expliquer, c'est de ne pas cancel trop tôt. Sinon vous allez vous diriger vers le haut, et vous allez perdre du temps au contraire. Faites bien attention aussi de ne pas utiliser le tonneau aérien trop tôt, puisque si vous faites votre backflip en même temps, ça va vous faire un diagonal, et ça va être assez bizarre. Quand on parle de diagonale, on peut aussi faire un Hall Flip, ou un soi-disant Hall Flip, sans tonneau aérien. Et on va se servir du coup du diagonal flip. En faisant un diagonal flip qu'on va cancel, on va pouvoir se retourner tout simplement. Mais contrairement au Hall Flip, c'est en diagonale, du coup c'est un peu plus compliqué, et on n'est pas aligné comme on le voudrait. Donc la pratique la plus utilisée, c'est le Hall Flip, évidemment. Plein d'autres tutos sont disponibles sur la chaîne, et je vous laisse vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, ciao ciao !